BOUM ! Nouveau format vidéo, je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos en mode inside sur des tournages, des fois en voyage, on se balade parfois dans des endroits intéressants et il y a souvent des tournages qui sont cools. Aujourd'hui on va où ? New York ! Ça c'est Guillaume, Team Big Fly ! Yeah ! On va au New York City Drone Film Festival ! Exactement ! Byzantine a été sélectionnée, j'ai vu bien sa 20ème sélection. Et Byzantine c'est quoi ? Byzantine c'est ça ! 48h à New York, petit passage express et j'ai failli me casser la gueule. Là on est à Paris, je dirige vers Bruxelles et après on prend le petit vol New York. Je suis là ! Je suis là ! C'est là putain mais il est pas là ! Putain ! Bon apparemment on a 19 minutes de marche pour atteindre la gate et en plus on est en mode dernier appel. C'est un peu la loose ! J'en veux plus ! On l'a fait Guillaume ? On a réussi à récupérer le vol après avoir couru quoi ? 3 km ? On sors de l'aéroport, tu t'arrêtes parce que sinon on va se récraser. C'est bien, on vient d'arriver à l'hôtel. Je pense que c'est la plus grande chambre que j'ai jamais pu avoir. Ceci est un placard. Voilà ce qu'il se passe quand tu réserves ta chambre 2 jours avant de partir à New York. Faut pas être close trop. Merde je me suis enfermé ! Le mec n'a pas de limite quoi ! Je tourne actuellement sur un RX100 de chez Sony Mark V. Donc j'ai eu le boîtier hier, je sais pas du tout ce que ça donne. Je suis en train de tester les réglages en terme de son, je sais pas du tout ce que ça donne. En terme d'autofocus, je sais pas du tout ce que ça donne. Un peu la découverte en même temps. On est à New York lors du festival, le plus gros festival de drones à l'international. On est deux participants français. Donc il y a Big Fly avec Byzantine en catégorie architecture. Et on a aussi Frédéric Rousseau qui est en catégorie sport extrême. C'est une vidéo de drones de nuit avec du ski, de l'annuaire. Elle est vraiment chouette. On lui souhaite bonne chance aussi pour le festival. Et à part ça sinon c'est que des internationaux. Il y a vraiment des grosses pointures pareilles dans le jury. Ça nous fait plaisir d'être là. Et on va aller, je suis en train de m'enfoncer dans l'eau encore une fois. Je n'arrive pas à trouver le chemin. Et on va aller à une soirée privée au Red Store. Le grand gagnant du festival remporte quand même un Alta. Donc c'est un drone. Chez Free Fly qui a quand même une valeur de 20 000 euros à peu près. Plus une Red Weapon. Le gars qui remporte ça part quand même avec 70 000 euros de matos. On est pas sur de la demi-mesure. On est pas en train de négocier. C'était nul ça. On est pas sur de la demi-mesure. On est pas sur de la demi-mesure. On est pas sur de la demi-mesure. On est au Red Store. Et on a retrouvé Fred Rousseau. On a des collègues canadiens. Oh des canadiens. C'est quoi ça vient du Québec? Les québécois, les canadiens, les canadiens parlent anglais. Les québécois parlent français. C'est un canadiens français. C'est pas vraiment un canadiens français. C'est un québécois. C'est un canadiens français. Non. Lui il est rouge. Moi je suis bleu. Non mais c'est rouge et bleu. Non, non. Ça c'est ce qu'on met sous les hélicos. C'est les nacelles stabilisées. Et là le mec le met sur son van. Il y a un Red. Il devrait avoir un... Je pense qu'il a un Epic. Ok cool. Il a travaillé pendant les deux semaines avec ce mec. Il est juste en train de tirer. C'est vrai ? Donc là, on a Tai Evans. Qui fait des grosses grosses vidéos de skate. On a un mec qui a un terrain correct. On a un terrain correct. On a un terrain correct. C'est une petite erreur d'un début de l'année. C'est une erreur quand même. C'est une erreur. Dope. Guillaume qui parle avec le petit blue. Dope man. Jours 2. Après une nuit compliquée. On se balade un peu sur New York. Guillaume ne connaissait pas. Moi j'étais venu il y a deux ans. Je sais pas si c'est une très très bonne période. On se baladait à New York. Là il fait un peu froid. Il fait moins 3, moins 4. J'étais allé vers fin octobre. Début novembre aussi. Là c'était chouette. On va faire les touristes. C'est artistique. C'est artistique tout ça. On est sur une photo avec un traitement noir et blanc pour essayer de relever un peu les contrastes. On est sur quelque chose de très très organique mais en même temps très minéral j'ai envie de dire. C'est vrai. Tout est une question de minéralité en fait. Alors je viens de trouver un sticker à Oldenburg. Il avait fait une petite vidéo à l'époque. On est dans Brooklyn et on cherche désespérément un truc à bouffer. Si je te dis que t'es tendu c'est que t'es tendu Natacha. Tu me dis oui Claudie c'est vrai je suis tendu. C'est pas mon nez. Comment ça a bien neigé. Au Rockefeller Center il y a le top of the rock qui permet d'avoir une vue panoramique de la ville. C'est vraiment plus intéressant que... Tu vas rien entendre mec. C'est vraiment plus intéressant que de monter sur l'Empire State Building. Donc là on est sur le top of the rock. Au Rockefeller Center. En fait je déconne. C'est 34 balles d'entrée. C'est un petit peu cher. J'ai déjà fait avant. Je conseille le top of the rock. Et je pense plus intéressant que l'Empire State Building. En terme de vue parce que d'un côté on a Central Park et de l'autre côté on a vraiment toute la ville. Mais là le temps est pas forcément en rendez-vous. On a pas non plus trop trop le temps pour y aller. Et voilà. Peut-être la prochaine fois. Vendure à New York t'es obligé de passer aussi par Times Square. Guillaume prend des petites photos un peu artistiques. C'est impressionnant. Alors Guillaume. Quand on vient de la campagne c'est impressionnant. C'est impressionnant quand on vient de la campagne. C'est la première fois que je teste la VR. Ah ouais ? C'est pas mal. Du coup on vient juste d'arriver au festival. Il y a Kazen Esta qui vient de présenter sa vidéo drone. Avec le drone qui est énorme qui est là-bas. Qui l'a traîné sur la vidéo 360. Il y a des bonnes choses. Mais attendez-moi un petit peu ce qui va se passer tout à l'heure. C'est impressionnant. David, qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné alors ? Non, non, je n'ai pas gagné. Dis nous, je veux dire. Au revoir. Et c'est la deuxièmeе, Joris feel de manera de voir comment, Allo ! 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 On vient de remporter le vernis ! Putain là c'est quoi la Guillaume ? T'es pas tort là Guillaume là ! C'est en bas les couilles là ! J'ai essayé de faire une interaction avec toi ! Je me retourne et tu mets la place ! Je te cherche ! Tu mets pas là ! Allez ! On a gagné le prix ! Best architecture ! Oh on a gagné quoi ! Oh le mec ! Finger in the nose ! C'est un film ? Non non ! C'est un film ! Ah ok ! C'est énorme parce que... Guillaume prend en photo quand même ! Philippe Blum ! Ok ! Allo 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 ! C'est quoi ces cookies de qualité ? C'est quoi ces cookies de qualité ? C'est quoi ces cookies de qualité des chinoises ? Ouais les pâteurs les mains tout moisis là ! J'ai la raison que tu n'es pas satisfait de manger ! En plus tu poses ça sur... Mec mais tu sais combien il y a de bactéries là tu vois ? Mais je ne veux pas manger ! Garde les réserves comme ticétac ! Mais pourquoi c'est vert là ? Et mec c'est un champignon ! Ah mais en plus ça coule c'est dégueulasse ! Il va falloir mettre ça en quarantaine ! On arrive à la deuxième étape du festival ! La cité de la science ! Le griffon est en l'air ! Vas-y bah lance du... lance de la patate ! Oh la la ! Oh la la ! T'es opérateur drone certifié non ? Des fois je suis obligé d'atterrir un peu plus raide que d'autres fois ! T'atterris un peu plus raide ou un peu plus que Harry ? Est-ce que tu peux rigoler ? Ah ! Musique Le festival se termine avec mon collègue Guillaume. Il ne rentre pas dans le cadre parce qu'il utilise une raid épique alors moi à côté avec mon petit boîtier je suis comme une merde. C'est un gros festival de drones, on était super heureuse qu'il y a vraiment du gros gros niveau en termes de vidéos sorties et de réalisation. Quand on tape un peu plus à l'international c'est vrai que c'est super intéressant aussi de voir ce qui se fait, de voir d'autres façons de penser et de créer des choses. C'est vrai que le drone ça reste un outil, on est vraiment dans une explosion en termes de qualité, le niveau augmente vraiment de fou chaque année. Les constructeurs aussi font des choses superbes, entre DJI, Freefly, RAID, c'est vrai qu'il y a vraiment des setups qui sont super intéressants et qui sont canons à utiliser. Je ne sais pas trop ce que ça va donner niveau technique, cette vidéo inside. Mais voilà en même temps ça me permettait de tester le RX100 en termes de son, en termes d'image. Je pense que c'est un boîtier intéressant justement qui est assez compact, l'organisation était super. C'est clair, merci Randy. Et voilà on est de retour à Paris. 48h à New York, c'était ultra rapide mais en même temps super intense. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez apprécié, me suivez sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour de prochains contenus. Sous-titrage Société Radio-Canada et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada .